bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour le pronostic du quintet plus qui se couvra ce soir vendredi 7 juin 2024 à paris vincennes et il s'agit du prix titania alors le quintet de ce soir secours à vincennes comme je voulais dit à 20h15 c'est une course nocturne c'est une course date les courses des européennes sur une distance de 2850 mètres sur la grande piste avec corde à gauche bien sûr et la piste est en mâche ferme l'allocation est de 59 mille euros cette course le prix titania est ouverte aux chevaux sans distinction de genre de 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 249 mille euros le parcours de ce quintet correspond à un itinéraire de tenue et se compose d'une ligne droite 5 cordes à gauche et une ligne droite d'arrivée de 250 mètres de long une difficulté est de franchir au mieux la déclimité au début du parcours et on recherche des chevaux solides à l'aise pour tourner à gauche et qui auront suffisamment de ressources pour la pointe de vitesse finale nécessaire dans la dernière ligne droite voilà les choses qui sont posées pour essayer de trouver les bons petit complément de l'analyse en bref donc c'est sa rentrée bien le 1 alors c'est tout l'un ou tout l'autre mais bon il a couru au mois de mars donc ça fait mars avril mai trois mois ou à peu près trois mois où il a pas couru bon peut-être qui peut-être que ça lui a redonné de la fraîcheur il s'est reposé son entraîneur d'ailleurs dit qu'il en avait besoin c'est peut-être bon pour lui on ne sait jamais nouveau record absolu établi sur ce parcours pour le 4 nouveau record donc pour le 4 6 et 9 le 14 a participé très récemment à une course donc ça c'est important je vous ai déjà expliqué en principe les courses je vais regarder sur le 14 sa dernière course il a fait 14e mais en fait bon le fait qu'il ait fait 14e c'est pas très grave il se peut que son entraîneur les fait ça pour lui ouvrir les poumons et pour éventuellement le le mettre en capacité de se placer dans cette course c'est leur première association pilote cheval pour les 8 12 13 et 15 pas si vert pour le 4 8 16 de la part de leur entraîneur respectifs et petit pas si rouge pour le 13 vous verrez que le 13 on va reparler après un je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à suivre passion course je vous remercie bien sûr de toutes vos interactions extrêmement sympathique je suis pas très en forme en ce moment mais vos messages me remettent un peu du de la moelle comme on dit je vous prie de retrouver le détail du pronostic dans le blog dont je vous transcrire et retranscrit l'adresse dans la description de la vidéo en dessous de celle ci et je vous continue à vous remercier de votre attitude et de votre gentillesse de votre bienveillance merci merci vous avez raison nous sommes sur la chaîne de la bienveillance allez à tout de suite notre rubrique ils réussissent mieux que les autres les chevaux les meilleurs sont les 4 7 2 14 5 16 10 et as les drivers les plus en réussite sont les 7 4 6 5 9 12 15 et 11 les entraîneurs les meilleurs sont les 7 4 3 16 12 as 14 et 9 on peut déjà constater une chose au travers de ces trois lignes c'est que c'est que c'est les 4 et 7 se taille la part d'union puisqu'ils sont à chaque fois dans les premiers donc ça augure du reste alors les chevaux les plus rapide sont les 5 10 13 8 12 6 2 et 7 les chevaux en forme actuellement sont les 6 4 7 2 15 5 16 et 9 dans la série les toccards du jour le nominé est le 13 avec 17 75 % de réussite ce qui est pas beaucoup ce qu'ils ont fait quand même un vrai toccard pour autant je vous avais dit qu'on en reparlera à suivre pour autant il ya tête chose vous allez voir après qui me disent que peut-être que quand même il faut pas l'oublier voilà allez à tout de suite voici notre série sur les écarts alors on commence comme d'habitude par les écarts chevaux le 9 est sur le point d'atteindre son écart moyen les 5 8 et 14 sont à l'écart moyen et 1 3 11 12 13 et 16 sont à l'écart anormal gareux rappelez vous c'est la première raison pour lequel pour laquelle je veux garder le 13 on poursuit avec les écarts driver le driver du 11 est sur le point d'atteindre son écart moyen et les drivers du des 13 et 15 sont à l'écart anormal deuxième raison pour le 13 et on termine par les écarts entraîneurs les entraîneurs du 8 et du 11 sont à l'écart moyen l'entraîneur du 1 est à l'écart anormal et l'entraîneur du 13 encore lui est à l'écart anormal et sur le point d'atteindre son écart maximum inutile de vous dire que c'est la troisième raison pour lequel je veux le garder on fait un bref bilan sur les écarts et bien je serais tenté de retenir les 1 3 11 13 le 15 le 12 et le 16 et un regret pour le 14 mais bon le 14 est né qu'à l'écart moyen une fois donc c'est moindre mal voici la synthèse de mon pronostic du jour donc en base j'ai retenu le 4 première chance j'ai retenu 7 5 2 et 16 en seconde chance le 8 10 14 9 et 6 les outsiders le 12 13 as 3 15 et 11 voici mon pronostic qui a été plus en 8 chevaux avec un deuxième cheval entre parenthèses qui est le cheval de complément canon partant donc j'ai retenu le 4 7 16 5 9 2 6 13 et entre parenthèses de 3 en cheval de complément canon partant alors voici mes conseils du jour je vous propose un unitaire placé avec le 7 16 et 9 un unitaire gagnant placé avec le 4 1 2 sur 4 avec un combiné 5 chevaux avec le 4 7 16 5 et 13 un tiers c'est combiné flexi 50 avec le 4 7 16 5 5 13 un quintet plus son champ réduit flexi avec un cheval de champ réduit et le 4 le 7 le 16 et le 5 en chevaux de base et en chevaux de champ réduit le 6 9 13 3 1 et 14 je vous propose aussi un quintet plus en combiné plus en combiné flexi avec le 10 4 7 16 5 et 13 un multi en 7 en champ réduit flexi avec en base le 4 7 16 et 5 et 2 chevaux de champ réduit 3 chevaux de champ réduit pardon et donc le 6 9 13 3 as 12 et ceux qui veulent rajoute le 14 voici venu le moment pour moi de vous remercier de votre attention de vous remercier de toutes vos interactions avec la chaîne je vous remercie bien sûr de vos likes n'hésitez pas un petit pouce en l'air ça fait ça fait avancer la chaîne de vos commentaires toujours aussi bienveillant et de vos abonnements et de vos partages c'est tout ça qui fait que la chaîne est de plus en plus visible par le moteur de recherche et les algorithmes donc il ya écouté il me reste à vous souhaiter bonne chance pour vos jeux et je vous souhaite le meilleur bien sûr et surtout que la vie vous soit belle allez ciao